C'est une véritable consécration pour Béthil Casimir. Avec des mots emprunts d'émotion, il a exprimé sa joie et sa fierté. Être le numéro 1 est le rêve de tous les athlètes de taekwondo de par le monde. Aujourd'hui, j'ai placé le Tchad officiellement au premier rang mondial. Quelle joie, quelle grande fierté pour mon pays, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Cette déclaration du champion Casimir traduit bien le sentiment qu'il anime. L'ascension de Béthil Casimir dans l'échiquier de taekwondo à 27 ans est marquée par de nombreuses distinctions glanées. En 2019, il a décroché une médaille de bronze aux Jeux africains au Maroc dans la catégorie des moins de 58 kg. Il a continué sur sa lancée en 2021 avec une autre médaille de bronze au championnat d'Afrique au Maroc. En 2022, il a brillé au championnat d'Afrique centrale au Cameroun, où il décroche non seulement une médaille d'or, mais aussi le trophée de meilleurs combattants. L'année suivante aura été également fructueuse pour ses jeunes prodiges. Le 1er juillet 2023, il a remporté une médaille d'or à la coupe internationale de taekwondo d'Allemagne dans la catégorie des moins de 63 kg. En avril 2024, il a ajouté une autre médaille à son palmarès lors de l'Open International en Suisse. Sa fulgurante ascension s'est poursuivie en juin de cette année lorsqu'il est devenu champion d'Europe des clubs en Albanie, remportant une médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kg. Et ce n'est pas tout. Les 29 et 30 juin 2024, lors de la 3e édition de l'Open International, G1 de la solidarité à Montargis en France, Bethel Kazmir a une nouvelle fois décroché de l'or. Désormais, il est le numéro 1 mondial de taekwondo dans sa catégorie. Une position qui présage une carrière promoteuse et place le Tchad dans le cercle très restreint des nations du taekwondo international. Avec cette reconnaissance mondiale, Bethel Kazmir devient une source d'inspiration pour de nombreux jeunes Tchadiens et une figure emblématique du sport national. Félicitations à lui pour son esprit de combat, ses prouesses et bonne continuation dans cette perpétuelle quête de victoire. Sous-titrage ST' 501